Alors, je préfère vous expliquer, chers étudiants, la présence de l'équipe technique que vous voyez là. Ce n'est pas pour vous impressionner. Ne vous attendez pas que vous aurez les images à la télévision ce soir. Non. Covid-19 nous a appris beaucoup de choses. Comme je le disais au CP, par anticipation, le cours est mis sur YouTube. De telle sorte que si demain, on confine, vous pouvez suivre les cours sans problème. Parce que vous allez vous abonner à la chaîne où les cours seront diffusés. De telle sorte que si vous avez raté une séance, comme ceux qui ont décidé d'arriver en avance, puisque vous, vous êtes des imbéciles, vous êtes arrivés en retard, mais les intelligences sont arrivées en avance, vous avez raté une séance, ne regrettez pas trop, vous n'avez qu'à cliquer sur mon site et suivre les cours que vous avez ratés. De telle sorte aussi qu'au moment de la révision, vous pouvez revoir l'ensemble du cours. Tout comme vous pouvez partager l'enseignement avec vos proches, avec vos parents, avec vos frères, avec vos amis, rien que sur votre portable. Bienvenue à la faculté de droit. Bienvenue en G1. Je disais, c'est un voyage qui va vous demander énormément de sacrifices, de détermination, du courage, de lucidité, d'attention. Parce que les études supérieures, beaucoup les voient au loin. Mais aujourd'hui, vous êtes dans la réalité. L'université est un mystère qu'il faut découvrir par soi-même. L'université est une réalité que vous allez vivre au quotidien. Vous êtes venu seul, vous partirez aussi seul. Mais entre les deux, vous allez faire les voyages avec vos camarades. Les personnes que vous avez rencontrées dans cette université ou les personnes qui sont venues avec vous parce que vous avez été dans la même école secondaire. Mais attention, l'université, c'est l'université. J'ai toujours demandé à mes étudiants qui arrivent pour la première fois à l'université d'appliquer ce que moi j'appelle la politique ou la technique des trois singes. Commencez par la fermer. Écoutez beaucoup. Observez. Vous la fermez. Parlez peu. Écoutez beaucoup. Observez. Vous avez vu, je refusais que les anciens viennent dans mon cours parce que je connais la manie. Les gens viennent, ils sont côte à côte avec des professeurs pour vous faire croire ce qu'ils peuvent vous faire croire. vous influencé et abuser à la fin. Mais je souhaite que chacun de vous, de manière individuelle ou collective, en petit groupe bien sûr, découvre l'université. il y a une trentaine d'années, j'étais là où vous êtes. Je souhaite que dans dix ans, quelques-uns d'entre vous soient là où je suis. pour y arriver. Vous pouvez y arriver. Si vous arrivez à l'université avec vous partirez d'ici non admissibles dans la filière NAF, c'est-à-dire refuser. les études de droit nécessitent de la part de la personne qui les commence une forte concentration. l'essence de l'observation et de l'analyse pour le décryptage, l'écoute pour comprendre et aussi discerner. Et enfin, un juriste, lorsque ça ouvre sa bouche, c'est avec précision, concision, pas de la confusion. Vous, qui venez fraîchement du secondaire, profitez de l'expérience des anciens. Vous avez vu, depuis que j'ai commencé à vous parler, je n'ai pas encore abordé le cours. Erreur. Ce que je vous dis fait partie de mon cours. Parce que, il faut qu'il y ait quelqu'un, malheureusement, mes amis de la technique me condamnent à ne pas trop bouger, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous accueille et qui vous mette dans le bain de l'université. Qui vous montre que vous arrivez dans un monde que vous ne connaissez pas, que vous devez d'abord apprivoiser. Droits constitutionnels, droits civils, droits économiques, économie politique, hygiène, OCJ, c'est bien beau. Mais vous êtes d'abord des humains. vous êtes des citoyens appartenant à une communauté venant d'une famille. Vous devez apprendre à vivre avec les autres, partager avec les autres pour un épanouissement d'abord individuel et collectif. parce que, mes chers étudiants, nous avons perdu ce que nous avons de plus cher, l'humanisme. Nous avons perdu les valeurs. Nous avons perdu le civisme. On ne respecte plus rien. La société dégringole parce que nous vivons dans l'inversion des valeurs. Les antivaleurs sont devenues des valeurs. Les valeurs sont devenues des antivaleurs. Voilà pourquoi dans la réforme de 2004, il a été institué un cours de l'éducation à la citoyenneté qui remplace le cours de civisme et développement pour faire de sorte que les nouveaux arrivants à l'université responsables et cadres de demain puissent être éveillés, leur faire prendre conscience, leur responsabiliser parce que la société de demain, on la prépare aujourd'hui. Et vous, vous êtes l'avenir de la République, de l'Afrique. Mais, vous avez une particularité, mes chers étudiants. Vous avez choisi de faire la faculté des droits. Essayez de vérifier, c'est la seule faculté au monde qui se conjugue au masculin. Le droit. partout ailleurs, c'est le féminin. Vous avez pour les chrétiens choisi la faculté que même les bons dieux lui-même avaient choisie pour son fils, Jésus-Christ. parce que dans la béatitude, nous disons toujours d'où il reviendra un jour pour juger les morts. Et, chose grave, il reviendra juger les vivants et les morts. vous voyez que vous avez choisi la faculté que même les bons dieux a choisi pour son fils. Et, cela demande à ce que vous, vous puissiez être des modèles, vous puissiez être des références, vous puissiez être l'exemple dans votre environnement immédiat et le plus lointain possible. On ne vient pas à la faculté des droits pour faire des aventures, non, parce que dans la vie professionnelle, lorsque vous allez lire et appliquer les droits, la vie des gens va y dépendre. Vous pouvez condamner à autant d'années, ça perturbe le fonctionnement d'une famille, tout comme vous pouvez relaxer. Vous, vous êtes ceux sur qui la société doit compter pour réparer les erreurs. Vous êtes ceux sur qui on doit dire la justice en République démocratique du Congo n'est pas une justice corrompue. la justice en RDC est exercée par des personnes intègres, droites, des personnes patientes, des personnes qui ont le temps d'écouter, des personnes qui ont le temps d'observer, des personnes qui parlent peu. je ne suis pas venu vous former pour devenir juriste. Non, cette tâche est laissée à mes collègues. Je suis venu vous former pour être de bons et excellents juristes. Et j'ose croire que si je demande à ce monsieur, à ce monsieur qui est là, aux dames qui sont là, les personnes qui sont déjà dans la vie active, vous diront monsieur le professeur, c'est suite à certaines injustices que j'ai connues dans ma vie que j'ai décidé de faire les droits. J'ai été victime d'eux. Voilà pourquoi je n'accepte pas que cela se fasse avec les autres. Je suis venu faire les droits. Ne venez pas faire les droits pour plaire à vos parents. Non. Non, chers étudiants, vous venez apprendre comment réglementer le fonctionnement de la société demain. Il faudra que dans les années à venir, que j'entende avec ma canne de vieillesse que parmi mes étudiants qui sont là devant moi, il y a des procureurs de la République, il y a des substituts des procureurs, il y a le président de la Cour de cassation, il y a les membres de la Cour constitutionnelle, il y a, il y a, il y a, il y a. Ça sera ma fierté. Au moins, je me dirai je participe à la formation de que vous avez l'aptitude, vous avez l'aptitude et aussi la capacité. au niveau au niveau des savoir-être, vous avez l'attitude, attitude, ok, avec un trait qui vous amène au comportement. ça va ? Mais ici, vous voyez le respect, l'ordre et la discipline. j'arrive maintenant pour vous. À l'extrême ici, après le respect, l'ordre et la discipline, vous avez R égal S majuscule plus I majuscule et à la fin, vous avez la respectabilité, la responsabilité, enfin, la redevabilité. Nous ne sommes plus ordonnés, nous n'avons pas de discipline. Voilà où le pays est en train d'aller. Les présidents Kazavogou, les présidents Moutou, les présidents Kabila Père, Kabila Fisse, aujourd'hui, le président Félix Tuseke de Tchilombo, s'ils n'arrivent pas à changer les Congolais, ça ne servirait à rien. Le seul et unique programme des sociétés qu'ils peuvent faire, c'est changer l'homme Congolais par les changements de mentalité qui ne doivent pas être qu'un slogan. C'est inutile, peine perdue. J'ai l'utile pour ce genre. J'ai été moi-même membre du gouvernement. Je connais. J'ai l'utile. Tant que l'homme Congolais n'aura pas changé, c'est inutile. Je pense que monsieur, monsieur qui vient du Canada, peut-être un Canadien de nationalité, mais un serein africain quelque part, même madame qui est là, moi, maître Hardy, le directeur qui est là, nous avons rendu avec les parents qui nous ont appris lorsque vous allez quelque part, quelqu'un vous remet quelque chose, vous ramenez ça chez les parents. Je crois que c'est ça si vos parents étaient comme des miennes, puisque nous, on avait un diable à la maison. mais aujourd'hui, nous avons rendu des parents et on venait, maman, j'ai rencontré tonton, papa, il m'a donné ça. Aujourd'hui, tel que vous êtes là, je vous remets ces cadres-là. Est-ce que vous allez me laisser à chiffrer ? Nous, nous avons rendu vous arriver quelque part, la maman de la maison qui vous reçoit vous pose la question comme enfant. Vous avez mangé ? Vous regardez, maman. Si maman ne bouge pas, vous allez pouvoir manger. Mais si maman crie les yeux, dites non. Parce qu'elle sait si vous pouvez manger dans cette maison-là ou pas. Aujourd'hui, vous le remarquerez, peut-être que vous allez l'interpréter à votre manière, j'ai salué difficilement les gens. Non. Je ne peux pas donner de quoi j'ai des potes qui les touchaient moi-même, non. À notre époque, lorsque vous grandissez, vous avez... Est-ce que vous connaissez celui qui se met à côté de vous ? êtes-vous sûrs que cette personne est étudiante de l'humanité et de l'esprit d'avivésil? Parce que certaines personnes nous approchent, nous approchent pour nous connaître et nous faire du mal à elles. vous avez peut-être dans le stade des voleurs et vous connaissez-vous. Veillez sur combien personnelle. J'ai toujours répondu cette histoire à toutes les questions. Deuxièmement, ne vous pliez pas comment prenez mon téléphone, pour la voler à la fin dans mon sac, mon sac à l'israel parce que vous n'avez plus confiance à un étonique qui a été beaucoup plus gentil. Le cours de l'éducation à la citoyenneté qui commence ce jour, prévu dans le programme de l'enseignement supérieur et universitaire, prévu dans le programme de l'enseignement supérieur et universitaire. Destiné à toute la promotion de premiers graduats, destiné à toute la promotion de premiers graduats, toutes facultés et disciplines confondues toutes facultés et disciplines confondues confondues est un cours d'éveil des apostrophes, est un cours d'éveil de la conscience d'éveil de la conscience et de la responsabilisation de l'étudiant ou étudiante et de la responsabilisation de l'étudiant ou étudiante dès le début dès le début de son cursus universitaire dès le début de son cursus universitaire en ce qui concerne en ce qui concerne en ce qui concerne ses responsabilités futures en ce qui concerne ses responsabilités futures au sein de la société. en ce qui concerne en ce qui concerne ses responsabilités futures en ce qui concerne ses responsabilités futures l'étudiant qui a choisi la faculté des droits doit être conscient l'étudiant qui a choisi la faculté des droits doit être conscient qu'il n'est un peu bise par juriste doit être conscient qu'il n'est un peu bise pas juriste mais que l'on ne s'improvise pas juriste mais stu mais stu on se prépare à devenir juriste mais on se prépare à devenir juriste c'est-à-dire on se prépare on se prépare à devenir juriste c'est-à-dire professionnel du droit professionnel du droit qui va lire et appliquer la loi qui va lire et appliquer la loi point reprenez les stylos d'avant pour se faire pour se faire le cours de l'éducation à la citoyenneté pour se faire le cours de l'éducation à la citoyenneté participe comme tous les autres cours participe comme tous les autres cours à la formation du futur juriste à la formation du futur juriste pour pour deux points pour deux points attention nous repartons un autre tableau vous avez déjà les tableaux n'est-ce pas pour son savoir pour son savoir lesquels savoir s'éclate pour son savoir lesquels savoir s'éclate en trois savoir lesquels savoir s'éclate en trois savoir premier tiré la connaissance premier tiré la connaissance vous l'avez au tableau deuxième tiré deuxième tiré le savoir faire troisième tiré le savoir être premier tiré savoir connaissance deuxième tiré savoir faire troisième tiré savoir être petit a petit a le savoir connaissance le savoir connaissance connaissance le cours de l'éducation à la citoyenneté citoyenneté le cours de l'éducation à la citoyenneté par du principe que par du principe que l'étudiant nouvellement inscrit à l'université par du principe que l'étudiant nouvellement inscrit à l'université vient avec un bagage vient avec un bagage qu'il cherche à consolider qu'il cherche à consolider avec les différentes matières avec les différentes matières lui permettant lui permettant de devenir spécialiste lui permettant de devenir spécialiste du domaine pour lesquels du domaine pour lesquels il a choisi la formation du domaine pour lesquels il a choisi la formation en ce qui nous concerne en ce qui nous concerne en ce qui nous concerne virgule stylo c'est le droit attention chers étudiants toutes les fois que vous aurez à écrire les mots droit comme domaine de formation c'est avec un D majuscule en ce qui nous concerne c'est les droits avec B majuscule reprédit le stylo d'avant à la ligne la formation d'un juriste la formation d'un juriste est une combinaison à la fois la formation d'un juriste est une combinaison à la fois de la théorie et de la pratique est une combinaison à la fois de la théorie et de la pratique toutefois toutefois à la fin de la formation l'étudiante ou l'étudiant à la fin de la formation l'étudiante ou l'étudiant se rendra compte se rendra compte que la pratique du droit se rendra compte que la pratique du droit est tout à fait différente et tout à fait différente de la théorie du banc de l'université et tout à fait différente de la théorie du banc de l'université il faut pour se faire il faut pour se faire il faut pour se faire adapter chaque cas pratique adapté chaque cas pratique à la réalité ou à son contexte adapter chaque cas pratique à sa réalité ou à son contexte déposez vos stupes mesdames mesdemoiselles messieurs dans la première partie du cours je vous ai dit que je ne suis pas venu vous former pour être juriste mais moi je vous forme pour être des bons et excellents juristes parce que mon cours parce que mon cours parce que mon cours est cours d'interpellation voilà est un cours d'interpellation à tout moment vous devez répondre à des questions que vous vous allez vous poser que vous vous allez vous poser la première si vous vous rappelez était celle de savoir quel type de juriste devrais-je devenir vous êtes à peu près à 800 dans cette salle déjà je préfère vous dire que tous vous ne deviendrez pas juristes souvent les gens n'aiment pas entendre le langage de la vérité mais mon cours vous parlera de la vérité quelques-uns d'entre vous ne finiront pas cette jeu 1 ils vont s'arrêter en cours des routes quelques-uns vont se battre pour aller en jeu 2 ainsi de suite mais quelle est votre finalité pourquoi êtes-vous venu à l'université à la faculté de droit étudier oui pourquoi vous étudiez c'est la question que vous devez vous poser j'étudie pourquoi tout à l'heure vous avez vu lorsque je parlais avec madame je vous ai dit ne faites jamais quelque chose pour plaire à quelqu'un quelques-uns d'entre vous sont ici pour plaire aux parents quelques-uns d'entre vous sont ici c'est pas eux qui ont choisi de faire le droit papa ou maman ont choisi tant que vous faites ce que vous n'avez pas choisi de vous même vous n'allez pas vous épanouir voilà la raison pour laquelle je vous ai dit tout au début vous devez consentir énormément de sacrifices vous devez vous engager vous devez être déterminé vous devez mes chers étudiants vous devez être ambitieux je vous autorise à rêver rêver je suis avocate je suis procureur je suis conseiller juridique juste rêver rêver tout commence par le rêve qui parmi les demoiselles qui sont devant moi ne rêve pas d'avoir une robe blanche avec un voile qui a 15 mètres le jour où on va lui passer l'alliance au doigt qui est celle qui ne rêve pas comme lorsque vous fuite à l'école primaire vous avez suivi l'histoire de cendrillon c'est cendrillon est-ce que tout le monde deviendra cendrillon c'est ici où mon cours va vous apprendre que pour réussir quelque chose il vous faut de la volonté et du courage la volonté le courage qui s'en suit avec la patience voilà pourquoi je vous ai dit pour mes étudiants de la faculté des droits la première des choses comme vous venez de commencer ces études vous la fermez écoutez beaucoup observez l'observation va aussi dans l'essence de la lecture un juriste doit beaucoup lire un juriste doit avoir une mémoire photographique parce que vous allez vous référer au texte vous allez vous référer aux lois vous devez connaître les articles mais si le savoir connaissance vous l'avez pas maîtrisé comment allez-vous exercer le premier jour que nous sommes rencontrés dans cette salle si vous vous rappelez j'avais un chapeau cow-boy sur moi je vous avais dit je ne vous parlerai pas de mes études certains d'entre vous risquent de ne plus dormir j'ai passé mon temps à étudier et votre camarade qui est avec vous qui vient du pays où j'ai été à moitié formé aussi peut vous le dire c'est ici où les gens sont surpris si j'ai dit j'ai fait trois doctorats oh non là-bas vous pouvez faire autant d'études que vous voulez à la fois mais c'est vous le juriste que vous allez devenir dans la vie doit être curieux scientifiquement doit accumuler doit avaler des livres et des droits d'ailleurs le mercredi prochain celui qui n'a pas son code n'assiste pas à mon cours ce n'est pas pour moi je ne viendrai pas vous vendre les codes parce que c'est dès la G1 mes chers étudiants n'attendez pas d'être en troisième graduat ou en licence commencez à lire maintenant vous avez appris comme moi si vous avez été dans une bonne école pas les écoles où on se met sur les casiers sur les briques si vous avez été dans des bonnes écoles comme moi on vous a appris un Maxime qui dit qui veut aller loin qui veut aller loin vous voyez par la réponse je comprends que vous êtes peut avoir été dans des bonnes écoles les autres c'était puisque cela fait partie de la culture générale mais si vous ne lisez pas d'ailleurs vous vous avez une chance que nous on n'a pas eu il suffit de bien noter sur votre clavier de téléphone la recherche vous avez tout nous il fallait aller dans une bibliothèque la cité universitaire et là-bas vous devez aller dans le froid de l'hiver notre ami là-bas peut vous dire huit mois d'hiver vous avez les oreilles qui sont déjà sèches vous commencez à vous poser la question qu'est-ce que je suis venu faire dans ce pays lisez mes chers étudiants lisez lisez beaucoup soyez curieux voilà pourquoi j'ai toujours demandé à mes étudiants de le début de l'année même si vous ne vous connaissez pas formez déjà des groupes d'études vos groupes d'études ne doivent pas être constitués des personnes qui viennent de la même école erreur soyez des inconnus lorsque vous formez votre groupe puisque ça permet qu'il y ait un sérieux un groupe d'études ne doit pas dépasser 15 personnes sinon vous allez commencer à divaguer donnez-vous une discipline répartissez-vous le travail si je suis ce que je suis et si je suis devant vous aujourd'hui ce n'est pas ce que j'ai étudié d'ailleurs vous m'entendez je parle une langue qui correspond au français qui est difficile du françois que vous avez l'habitude de parler même par mon intonation vous le comprenez je berce les gens avec mon parler voilà pourquoi les garçons je vous ai dit deux minutes deux deux seulement la connaissance est d'abord théorique vous devez emmagasiner votre tête doit être une tête bien faite en lieu et place d'être une tête mes chers étudiants il m'arrive des fois d'entendre les gens discuter sur la richesse et souvent je me pose la question qu'est-ce que l'on entend par richesse c'est les biens matériels les biens qu'on a accumulés la véritable richesse j'ai une musulmane qui est devant moi je ne sais pas où je peux tirer dans les livres de comment on appelle ça coran mais dans la bible j'ai un exemple d'un gars un monsieur qu'on appelait job c'est lui à qui on ravisait les bonnes Dieu a pris la femme les enfants mais les gars étaient toujours là les diplômes c'est un papier vous les juristes vous apprendrez certains mots du droit les diplômes c'est une présomption de réussite ce n'est pas la réussite un diplôme il faut le défendre sur le terrain pratique théorique pratique ah là c'est vraiment monsieur c'est possible de me faire l'honneur de me faire connaître votre prénom quand on répond à un professeur d'université on s'élève monsieur je ne suis pas chef de travaux assistant ou professeur associé je suis professeur full c'est possible de débaisser les semblants des masques que vous avez c'est quoi votre prénom vous un grand garçon comme ça trésor vous avez des prénoms bizarres vous n'avez pas de noms comme Rigober Adalbert Roger donc demain on va commencer à dire maître trésor ou messer de procurer trésor qu'on peut brûler tu peux se perdre le temps qu'on établit c'est un duplicata vous devez prouver de quoi vous êtes capable cela va nous amener au savoir faire vous allez aimer ce cours aucun collègue ne va vous donner les explications que je vous donnerai moi-même vous voyez je ne lis pas c'est mon cours je l'ai conçu ça fait partie de moi donc le premier savoir la connaissance est ce que vous êtes venu chercher ici c'est votre raison d'être sur ce banc sur ces chaises dans cette faculté dans cette université la connaissance mais mesdames mesdemoiselles messieurs je ne suis pas de ce professeur qui souffre du complexe du monopole de la connaissance non comme vous j'applique ce que Socrate nous a appris ce que je sais et que je ne sais un professeur qui vient vous montrer que vous n'êtes que de moindre que rien vous ne savez rien lui connaît tout dites lui monsieur le professeur Toussaint Chilombo Sainte nous a dit vous êtes un menteur au jour d'aujourd'hui personne ne peut souffrir du complexe de la détention du monopole de la connaissance faux voilà pourquoi mon cours vous accorde le bénéfice du doute en disant vous venez déjà avec un bagage je crois que vous l'avez écrit et vous venez le consolider avec la formation parce que je ne peux pas vous considérer comme les gens qui ne connaissent rien qui viennent d'un ayant non vous connaissez quelque chose vous avez déjà un papier qu'on appelle diplôme d'état baccalauréat où est mon ami la gabonaise baccalauréat c'est ça en Angola c'est quoi ? chez nous c'est diplôme d'état chez les français c'est baccalauréat vous en Angola c'est quoi ? certificado ah certificat nous le certificat c'est à l'école primaire vous voyez ? asseyez-vous maître asseyez-vous maître j'ai fait exprès je pense que vous venez d'une bonne famille une bonne famille n'est pas nécessairement une famille riche j'attendais voir si de vous-même vous allez décider de vous asseoir et j'allais vous chasser de la salle puisque lorsqu'un professeur vous demande de vous lever vous attendez que lui vous autorise à vous asseoir dont vous venez d'une bonne famille s'ils sont encore vivants quand vous rentrez ce soir vous direz monsieur le professeur Toussaint Chilombo m'a demandé de vous féliciter reste maintenant à savoir si je vais garder l'image que j'ai donnée de moi c'est comme ça que j'essaie d'essayer ceux qui viennent de bonnes familles et de mauvaises familles les petits détails les petites choses que vous négligez bonjour merci excusez-moi pardon s'il vous plaît ce sont ce sont ces valeurs là que nous avons perdu il y a un problème qu'est-ce qui ne va pas oh ou bien ça c'est des stages aussi peut-être ne vous en faites pas tu ne veux pas je ne veux pas que je ne veux pas je ne veux pas tu ne veux pas que je ne veux pas que j'ai dit ce que je veux c'est ce que j'ai dit je ne veux pas qu'on a dit On dit, un juriste anticipe toujours sur les faits, il ne doit pas être surpris, avec le Saint-Hilombo-Saint vous apprendrez cela, et vous allez vous aimer, parce que vous savez que vous n'êtes pas à moitié, vous êtes toujours complet et en avance, c'est ce qui fait la différence avec les vendeurs de tomates et de cacahuètes qui sont en dessous de vous là. Vous voyez d'ailleurs, la complexité des choses, on vous a mis, vous, qui avez opté les mêmes études que Jésus au dessus, et à vos pieds, les vendeurs. Donc de temps en temps, quand vous arrivez, vous les regardez, vous dites, moi je suis l'homme de droit, je suis la balance, je sais juger les biens et l'une c'est que le chiffre. Voilà pourquoi mes chers étudiants, le cours qui commence aujourd'hui est un cours, je l'ai dit, de veille de la conscience et de la responsabilisation. Vous devez d'abord être responsable, regardez au fond là-bas c'est bien marqué, respectabilité, responsabilité et redévabilité. Vous n'allez pas vous ennuyer dans ce cours. Vous n'allez pas vous fatiguer dans ce cours. Je sais qu'il arrivera un certain moment, il y a des gens qui vont pleurer dans ce cours. Lorsque si le bon Dieu nous donne le temps, on va parler de la famille, de vos relations en famille, parce que la dégringolade de la société congolaise et particulièrement qui noisent la famille en est responsable. Stulop. Enfin de maîtriser la connaissance théorique qui conduit à la pratique. Le cours de l'éducation à la citoyenneté, le cours de l'éducation à la citoyenneté, attire, attire l'attention de l'étudiant débutant, pour qu'il s'approprie, s'approprier, pour qu'il s'approprie, comprenne et maîtrise, comprenne et maîtrise deux points. En caractère d'imprimerie, en majestule. Les dix conseils d'or, les dix conseils d'or, les dix conseils d'or, les dix conseils d'or, de Ben, B-E-N, Ben, Syrac, le sage.